Déclaration de chef de confession religieuse sur la situation sociopolitique du pays. Le prophète avertit le peuple, confère Ézéchiel 33.6, Sourate 103. Nous, chefs de confession religieuse, membres de la plateforme réunis au Centre interdiocésain du 23 au 24 janvier 2020, dans le cadre de notre collaboration, nous sommes penchés entre autres sur la situation actuelle de notre pays que nous jugeons préoccupante et avons décidé de faire cette déclaration pastorale. Le 30 décembre 2018, le peuple congolais s'est clairement exprimé par la voix des urnes en faveur d'un changement de gouvernance dans l'espoir de voir améliorer ses conditions de vie. Une année après, nous sommes heureux de constater quelques avancées pour lesquelles nous félicitons et encourageons toutes les personnes et institutions impliquées, particulièrement la coalition au pouvoir. La décrispation du climat politique en général, avec les actes concrets comme le retour des exilés politiques, la libération des prisonniers politiques, la liberté des manifestations et l'encadrement de la police. La sensibilité des autorités aux difficultés aux difficultés de la population, surtout en cas de sinistre. La rédynamisation des relations diplomatiques avec beaucoup de pays. L'évolution positive dans le processus de la gratuité de l'enseignement. Par ailleurs, le pays fait face aux grands défis qui, s'ils ne sont pas affrontés de façon responsable, le changement que le peuple congolais a souhaité de tous ses voeux restera un vain slogan. Il s'agit notamment de la dégradation de l'économie, la persistance de la corruption, l'instrumentalisation de la justice, le déternement des déniés publics, la porosité des frontières, la persistance de l'insécurité, particulièrement à l'est du pays. Le banditisme urbain, la panne du processus électoral, l'exploitation illicite des ressources naturelles. S'il est vrai qu'en une année, on ne peut pas tout changer, notre préoccupation est d'autant plus grande que les alliés de la coalition au pouvoir, qui sont censés travailler dans la coalition pour faire face à ces défis, s'illustrent surtout ces derniers temps par des querelles et des disputes de nature à compromettre la chance du décollage du pays. L'escalade verbale, commencée par les militants, est montée au niveau des animateurs politiques et, pire encore, elle atteint les animateurs des institutions. Nous en appelons au calme, à la modération dans le langage et au sens de responsabilité de tous les acteurs sociopolitiques. En outre, nous comptons rencontrer à Tour de Rôle les animateurs des institutions étatiques et d'autres personnalités en vue de partager notre vision et apporter notre contribution pour l'avènement d'un Congo prospère. À cette étape de parcours, nous invitons les alliés au pouvoir à évaluer l'impact de leur coalition dans la vie des Congolais et de tirer courageusement des leçons pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous demandons à la population d'invoquer sans cesse dans la prière les grâces de l'Éternel sur notre pays, de rappeler aux autorités par des voies légales leurs attentes légitimes et de ne pas céder à des manipulations politiciennes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. A la signature, tous les chefs de huit confessions religieuses formant la plateforme, je vous remercie.